Abobo derrière Aïe, c'est dans cette cour que vit Gladys, âgée de 86 ans. Ce matin du jeudi 5 août, à quelques jours de la commémoration de la fête nationale, elle se rémémore la belle époque des indépendances. A ses côtés, ses enfants et petits-enfants. Des souvenirs qu'elle entend partageant avec sa descendance, bien avant sa mort. Quand Oufou a eu l'indépendance, tout le monde est sorti de la brousse. Ils ont créé même une danse, les béton ont créé une danse, on l'appelait Ados. Ils ont dit à tout le monde de sortir de la brousse, qu'il n'y a plus de travaux forcés. Les gens ne pouvaient pas venir à ce village pour travailler. Il y avait la joie partout. Ils ont fêté à partir du souvent, chaque année les gens fêtaient l'indépendance. Dans chaque coup, il y avait des drapeaux accrochés partout. Comme Gladys, elles sont nombreuses ces personnes du troisième âge qui se souviennent encore de cette déclaration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Préfectora français en 1843, puis colonie française le 10 mars 1893. Déclaration prononcée par le père de la nation. Le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Feu fait le soufouette Boyin le 7 août 1960. En vertu du droit inaliennable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les premières fêtes de l'indépendance, Auguste les a aussi vécues. Des moments de convivialité et de réjouissance. C'est pourquoi, en prélude au 61e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante, il prévoit organiser avec ses amis une cérémonie sous cette bâche, leur lieu de rencontre habituel. C'est la vieille époque, ça nous rappelle beaucoup de choses. Ça nous rappelle beaucoup de choses. On nous montre la vaste grâce de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans les préparatifs de l'indépendance parce que c'est un jour, en tant qu'Ivoirien, qu'on ne peut jamais oublier ce jour. Parce que c'est le jour qu'on a proclamé l'arrêt des souffrances de nos aïeuls. Donc, ce jour-là, à chaque année, on doit le commémorer. Depuis lors, cette date du 7 août est commémorée et donne lieu à un défilé militaire. Défilé qui était organisé de façon tournante dans les villes de Côte d'Ivoire de 1960 à 1981, puis plus sobrement sous l'esplanade du palais présidentiel. Ce défilé était précédé d'une revue des différents corps d'armée par le président de la République, chef suprême des armées. ... ... ... ... ... ... La Garde républicaine est une unité des FACI, forces armées de Côte d'Ivoire, défilent pendant la fête nationale en deux blocs, symbolisant respectivement ses missions d'honneur aux autorités nationales et étrangères, et ses missions de protection et de sécurité au profit du chef de l'État et de l'autre personnalité. De tradition, le passage des forces spéciales clore le défilé de la fête nationale. Marchons lentement, sûrement et majestueusement, car gardiennes du temps. Classé aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO, Grand Bassam, première capitale de la Côte d'Ivoire depuis 1893, a également vécu la fête de l'indépendance. Ce jeudi 5 août, nous retrouvons Téné-Koné, âgée de 87 ans. Elle fait partie des écoliers qui ont pris part au défilé du 7 août 1960. Si tu ne travaillais pas en classe, tu ne défilais pas. Donc on s'est donné à l'étude, pour pouvoir voir défiler et avoir du pain et sardine. Quand on arrive, on nous disait de défiler, on défile, on est content, on défile. Sur la musique, sur les militaires, on défilait devant les hauts, par tous les cadres, les feux boignés. C'était la très bonne ambiance en tout cas. Au quartier Africa, toujours à Grand Bassam, nous sommes reçus par Augustin Kouba, plus connu sur le pseudonyme du Vieux Africa. Lui se souvient, comme si c'était hier, des moments forts de la fête nationale. On est très contents de regarder. Sur le pont où vous pouvez boigner, avec les montas, pour le défilé, on est très contents de regarder. Et puis, après le défilé, ça vient à la maison. Dans sa forme, vous pouvez aller manger, vous mangez, vous fêtez, vous faites la joie à la maison. Voilà comment nous avons vécu en tout, à ce temps-là. Cité balnéaire, ville coloniale et historique, Grand Bassam garde beaucoup de souvenirs du 7 août. C'est avec vraiment beaucoup de choix qu'on fêtait l'indépendance à Grand Bassam. Parce que devant, juste derrière l'hôpital général, c'est là que les défilés se passaient, dans le temps. Et vraiment, c'était beau à voir. Et après ça, on a commencé à faire les défilés au stade municipal de Grand Bassam. Et après, jusqu'à la situation du Corona, nous sommes en pause. ... Pas de festivité pour ce 61e anniversaire. De la Côte d'Ivoire, en raison de la résurgence de la Covid-19. La cérémonie officielle consistera en une symbolique cérémonie de prise d'armes sur l'esplanade du palais présidentiel. Une chose est sûre, les Ivoiriens gardent un bon souvenir de la date de l'indépendance de leur pays, la Côte d'Ivoire. À l'image du vieux Africa. ...